Alors ça devait être en 2015 ou 2016, lors de ma dernière année de fac. Je regardais les vidéos YouTube, puis je tombe sur lui, Conor McGregor, un combattant d'arts martiaux mixtes. Je ne m'étais jamais intéressé à ce sport, mais depuis ce moment-là, j'étais saisi. Conor était fort, rapide, confiant et surtout très divertissant. Et en regardant ces vidéos, j'ai découvert un autre personnage, le même gars que m'avait conseillé mon coloc lorsque je lui avais parlé de mon mal de dos. Hido Portal. Hido Portal se présentait donc comme un coach en mouvement et aidait Conor McGregor à mieux bouger dans le but qu'il sache mieux se battre. Et moi, j'étais fasciné. Je n'avais jamais entendu ce genre de concept. Or, j'étudiais la préparation physique à l'université. Et ainsi, d'un seul coup, tout un nouveau monde s'est ouvert à moi. Et à l'époque, je pensais que pour avoir un corps fonctionnel, il fallait simplement faire de la musculation et du cardio. Et voilà qu'un gars me dit qu'on s'en fout de mes muscles. Ce qui est important, c'est de savoir bouger. Et un corps fonctionnel serait donc un corps qui sait bouger. Un corps qui serait fort, souple, endurant, rapide, précis, gracieux et coordonné. Et moi, à l'époque, je galérais à peine à toucher mes pieds avec mes mains sans gardant les jambes tendues. Donc, j'ai essayé de faire le taf. J'ai guéri mon mal de dos grâce à ces méthodes et l'aide également d'un bouquiné. J'ai appris de nouvelles compétences. Je suis devenu souple. Je me suis confronté à de nouvelles situations. Mais est-ce que c'est suffisant pour bien bouger ? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire bien bouger ? Qu'est-ce que le mouvement de manière générale ? Et qu'est-ce que cette culture bizarre de personnes qui font des exercices insolites pour apprendre à mieux bouger ? Aujourd'hui, il existe énormément de coachs en mouvement qui sont extraordinaires. Le plus connu est bien entendu Ido Portal. Mais il existe également d'autres personnes comme John Yohan, Joseph Barth ou Marcelo Palazzo. Et chaque coach a sa propre définition du mouvement, sa propre philosophie en tant que telle. Et quand on voit que le hashtag « movement culture », du coup « culture du mouvement » a été utilisé plus d'un million de fois, on peut imaginer qu'il existe alors plus d'un million de définitions. Et peu importe les définitions, on se rend compte du caractère pluridisciplinaire de cette pratique. On fait de la force, des acrobaties, on danse, etc. Ce qui prouve que le mouvement est un concept qui est très large, ce qui est clairement sa force, mais ce qui rend aussi les choses difficiles à expliquer. Et dans cette perspective, si je devais moi-même expliquer ce que c'est le mouvement en deux minutes, je le ferais de la manière suivante. En fait, dans la société, on se spécialise toujours. On devient un ingénieur, on devient un boulanger, on est un grimpeur, on est un nageur. Sauf qu'en mouvement, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de se généraliser. Et finalement, un sport, c'est quoi ? C'est un contenant qui a pour contenu du mouvement. Donc, c'est du mouvement qui est bridé par certaines règles. Et du coup, ces règles en font un sport spécifique. En font la natation, en font l'escalade, le judo, etc. Et donc, en mouvement, on ne va pas s'intéresser aux contenants, c'est-à-dire la natation, la gymnastique, mais au contenu qui se trouve dans ces contenants, au mouvement en tant que tel, pour réellement développer un corps qui sait bien bouger. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Et c'est intéressant parce que, premièrement, il n'y a aucun animal qui bouge, aussi bien que nous, il n'y a aucun animal qui a une telle complexité de mouvement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est unique à l'humain. Et de la même manière, comme le dit le neuroscientifique Andrew Huberman, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on a un si grand cerveau en premier lieu, c'est justement de par cette complexité de mouvement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est fondamentalement très intéressant au mouvement. Mais à mon sens, le mouvement a aussi une démarche très philosophique. Il faut faire attention, finalement, à la motivation qu'on choisit pour effectuer cette pratique. C'est-à-dire que, si maintenant je me dis, je pratique pour avoir un corps qui est véritablement utile, mais si je me dis, ok, moi, je veux avoir un corps qui est utile, c'est-à-dire qu'on va retirer plein de pratiques qui ne sont pas jugées utiles en premier lieu, comme par exemple la danse, ou de me dire, ah ok, là, j'ai envie de faire une pratique qui me fait plaisir, où je passe vraiment toujours de bons moments. Mais si on ne passe que de bons moments, on ne va pas forcément faire le travail qui va être très compliqué. On ne va pas faire des exercices qui vont être chiants, mais qui vont être très intéressants pour nous par rapport à notre manière de bouger, ok ? Donc, à la fois, le mouvement, c'est une pratique, mais c'est surtout une philosophie, finalement, qui va guider notre manière de voir l'environnement, notre corps et de ce qu'on peut faire avec lui. On ne bouge pas assez, c'est un fait. Tous les jours, nous sommes assis au taf, dans le métro, chez nous. On est tellement sédentaires que le gouvernement utilise nos impôts pour nous rappeler sans cesse de bouger. Manger, bouger, sport sous ordonnance, déduction d'impôts si on prend un coach sportif. Et parallèlement à ça, le taux d'obésité est en hausse. Les gens ont mal au dos, 30% des Français ont des douleurs chroniques, et un nombre alarmant de personnes ne souhaitent pas s'en occuper. Et malgré tous ces problèmes, notre motivation principale à bouger semble être seulement liée à l'esthétisme. On veut perdre du poids pour être beau, on fait de la musculation pour être beau. Et donc, non seulement on veut être beau, mais aussi, ça doit être très rapide. Et donc, tous les moyens sont bons pour y arriver. Stéroïdes, Photoshop, diète dangereuse, complément alimentaire, diteux, etc. Donc, non seulement on ne bouge pas assez, on bouge mal, on est dépressif à des standards qui sont trompeurs, et on a des douleurs chroniques. Donc, la question qu'on peut se poser là maintenant, c'est, existe-t-il une alternative ? Et en fait, avant notre fascination pour le muscle, puisqu'il existait une autre période. Une période non pas basée sur l'esthétisme, mais sur les sports. Une période où avoir un corps beau était le résultat d'un corps fort. Contrairement aujourd'hui, où les gens veulent avoir des corps beaux, mais sont incapables de bouger. On veut ressembler à une Ferrari, mais pas rouler comme une Ferrari. On veut une belle carrosserie, mais on se fiche du moteur. Or, justement, ce qu'on recherche en mouvement, c'est développer le moteur, développer le pilote. Et pour y arriver, on va se focaliser sur, sur six fondamentaux spécifiques. Premièrement, la pluridisciplinarité. Deuxièmement, l'ouverture d'esprit. Troisièmement, l'attention. Quatrièmement, les problèmes moteurs. Cinquièmement, la communauté. Et sixièmement, le jeu. On va au-dessus commencer par le premier point, qui est la pluridisciplinarité. On veut avoir un corps qui sait répondre à plein de situations différentes, parce que, ben, faites tomber un téléphone, il se casse. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas censé se rattraper. Ses fonctions sont limitées, il en est de même avec notre corps. Si on ne se confronte pas à de nouvelles situations régulièrement, nos fonctions corporelles seront limitées. Notre corps devient plus fort par rapport à ce qu'on fait ou par rapport à ce qu'on ne fait pas. Donc, on doit faire le bon choix. Un danseur contemporain, lui, va apprendre une centaine de nouveaux mouvements tous les mois. Et si maintenant, on faisait la même chose ? Le deuxième point va être l'ouverture d'esprit. Notre corps a pour seule limite celles qui sont imposées par notre esprit. Si nous sommes trop occupés à protéger notre égo, nous ne découvrirons jamais les joies et les limites de notre corps. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un adulte se rouler par terre comme un enfant ? C'est quand la dernière fois que vous avez sali vos habits, que vous avez dansé comme si personne ne vous regardait ? C'est quand la dernière fois que vous êtes grimpé sur un mur, une barrière, un arbre, peu importe ? Et une fois que vous laissez tomber le poids de votre égo, votre esprit s'ouvre aux possibilités de votre environnement. Un mur devient un jouet qui nous apprend à escalader. Les barres de soutien du métro deviennent un moyen pour s'accrocher et vraiment jouer comme un singe. Les rampes d'escalier deviennent l'occasion pour travailler le sens de l'équilibre. Et vraiment, quand votre esprit s'ouvre, le monde devient votre terrain de jeu. Et le monde s'ouvre encore davantage quand on accepte de se confronter aux choses qu'on n'aime pas, aux choses dans lesquelles nous sommes médiocres. Vous êtes dans une orientation ? Cool, allez nager. Vous apprendrez énormément de choses sur vous-même. Vous avez le vertige ? Bien, commencez l'escalde. Vous découvrez de nouvelles facettes de vos personnalités et surtout, vous deviendrez plus fort. C'est vraiment ça qui nous intéresse en mouvement. Bouger plus, nous confronter à de nouvelles situations, découvrir nos limites et devenir bon là où on est mauvais. Et ça, ce n'est pas possible si on n'a pas un esprit qui est ouvert. Le troisième point, c'est le jeu. Il y a plusieurs années, j'ai interviewé John Yuen qui est un coach en mouvement vraiment extraordinaire. Il m'a posé la question suivante. C'est quand, la dernière fois que tu t'es amusé en t'entraînant. Es-tu activement en train de créer de beaux souvenirs lors de chaque séance ou ces dernières séances ressemblent-elles toutes ? Et cette question m'avait profondément choqué parce qu'à force de m'entraîner, de compter les répétitions, de pratiquer les activités stériles, j'avais laissé de côté mon humanité. Et outre le fait que les animaux apprennent à chasser grâce au jeu, que les enfants apprennent à bouger et donc à devenir forts grâce au jeu, jouer, c'est être heureux. Jouer, c'est trouver du sens à la vie, c'est s'exprimer, jouer, c'est prendre des risques, c'est sortir de sa tête pour rentrer dans notre corps. Alors pourquoi seulement soulever des poids si on peut aussi danser ensemble ou se jeter des balles ? Pourquoi seulement pratiquer seul alors que là maintenant on pourrait créer des relations fortes avec d'autres humains ? Alors pourquoi rester chez soi ou dans une salle alors qu'on peut être dehors dans une aire de jeu ou sur une falaise ? Donc à mon tour j'ai envie de poser la question que John m'a posée c'est-à-dire c'est quand la dernière fois que vous êtes amusé en vous entraînant ? Êtes-vous activement en train de créer de beaux souvenirs lors de chaque séance ou est-ce que ces séances se ressemblent toutes ? Donc ça c'est le troisième point. Le quatrième point c'est l'attention parce qu'être attentif aujourd'hui c'est quelque chose de rare. Nous sommes toujours sur nos téléphones, au WC, dans le métro, de temps en temps même lors de nos discussions et si les enfants eux peuvent apprendre de manière passive ce n'est pas le cas des adultes et en effet on a besoin d'être attentif et vous savez quoi ? Lorsqu'on joue on est attentif lorsqu'on se confronte régulièrement à de nouvelles situations on est obligé d'être attentif lorsqu'on prend des risques on est présent en d'autres termes lorsqu'on fait du mouvement notre attention est présente et c'est bien cette présence qui nous permet d'apprendre rapidement de mieux bouger et de développer justement un corps qui est véritablement fort. Le cinquième point que je souhaite aborder c'est celui des problèmes moteurs et le truc c'est que moi j'ai toujours détesté les maths contrairement à d'autres matières où il fallait simplement apprendre par cœur et bien quand on fait des maths on est obligé de comprendre connaître les formules ne suffit pas on est obligé de réfléchir on a tous les outils nécessaires finalement à notre disposition mais on n'arrive pas à les organiser pour répondre aux contraintes de la tâche qui nous est imposée mais quand est la dernière fois où nous avons été confrontés à ce genre de problème mais avec notre corps ? Généralement quand on pratique notre corps les mouvements sont assez simples donc quand est la dernière fois lors d'une pratique physique où vous avez dû réfléchir ? C'est quand la dernière fois vous avez dû vous poser et vous dire merde putain comment je vais faire pour réussir cette tâche ? Comment je vais faire pour organiser mon corps de manière à ce qu'il puisse atteindre mon objectif ? Et en fait pour la majorité des personnes ces moments de réflexion corporelle remontent à leur enfance et un footballeur lui il doit résoudre des problèmes moteurs en permanence parce qu'il a tous les outils à disposition il sait courir frapper dans une balle faire des passes mais ce qui va le faire réussir c'est sa capacité à gérer des situations complexes c'est la même chose en escalade vous pouvez voir la voie vous savez les prises qu'il faut prendre vous avez sûrement la force nécessaire pour y arriver mais vous n'arrivez pas à grimper la voie pourquoi ? parce que vous êtes confronté à une énigme un puzzle corporel c'est bien la difficulté de la tâche et la réflexion qui en découle qui vont transformer votre corps et vous permettre d'avoir un corps utile, fonctionnel et qui sait répondre à des situations complexes et plus notre corps sait réagir à des situations complexes et bien plus il est fort donc ça c'est le cinquième point le sixième point c'est la communauté parce que écoutez donnez-moi une vie de 300 ans et je serai incapable de construire un train un avion ou d'inventer un vaccin néanmoins je jouis de toutes ces inventions sans comprendre comment elles fonctionnent nous sommes en vie aujourd'hui car des personnes plus intelligentes que nous ont réussi à développer la médecine des bâtiments des téléphones etc et bien le médecin il a besoin de l'ingénieur et l'ingénieur a besoin du médecin nous avons tous besoin d'architectes d'artistes de chercheurs d'électriciens etc pourquoi ? parce que nous ne pouvons pas assumer toutes ces fonctions à nous seuls on a besoin du savoir-faire des autres alors pourquoi en serait-il autrement quand il s'agit de notre pratique sportive nous avons besoin de personnes avec qui pratiquer et je me souviens quand j'étais en terminale j'ai grimpé du 7A en escalade j'étais bon et je n'aurais jamais pu être aussi bon si je n'avais pas pu poser des questions aux grimpeurs plus forts que moi si je n'avais pas pu les observer à prendre leurs gestes et pareil lorsque maintenant je fais du parcours certains sauts ou mouvements paraissent impossibles avant qu'un de mes amis les réussissent et que ça me débloque l'esprit et ce qui me permet à mon tour de réussir ces mouvements je n'aurais jamais été si souple si je n'avais pas payé aussi des coachs et fait des stages pour apprendre à progresser rapidement et en toute sécurité tout ça pour dire qu'on ne peut pas tout apprendre par soi-même à part si on a un génie on a besoin d'amis de stages de coach de livres etc. pour progresser et notre corps il sera toujours limité si on ne fait pas l'effort d'être dans une communauté donc parlons aux autres inscrivons-nous dans les clubs créons de belles relations pourquoi ? parce que nous en avons besoin alors pour conclure j'aimerais dire la chose suivante le mouvement est une pratique certes mais c'est surtout une philosophie une manière de voir les choses il n'y a pas de but final ni de compétition on bouge parce qu'on le peut c'est vraiment une quête humaine un art sur lequel on travaille et non pas un entraînement bouger c'est honorer notre corps en pleine conscience et selon nos envies et motivations c'est une pratique si ouverte finalement qu'elle accepte toutes les formes et toutes les idéologies et donc dans cette perspective la culture du mouvement c'est un ensemble de personnes qui partagent information motivation sueur sourire etc dans le but de mieux bouger et de mieux vivre voilà écoutez c'est tout j'espère que ce petit documentaire vous a plu à mon sens le plus important est de pratiquer notre pratique et non pas celle de quelqu'un d'autre vous n'avez pas besoin de pratiquer le mouvement sur la définition d'idoportal de moi ou d'un autre coach parce que l'important c'est d'apprécier notre vie et tout simplement de bouger en attendant pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Clément je suis un préparateur physique diplômé par l'université de Strasbourg et je m'intéresse énormément au mouvement j'ai facilement dépensé plus de 10 000 euros pour me former auprès des meilleurs coachs de mouvement de force et de souplesse et naturellement je continue sans cesse à me former sur ma chaîne je partage donc mon savoir et mes découvertes au moment où je tourne cette vidéo j'ai publié plus de 500 vidéos en rapport avec ces thèmes et si vous voulez commencer le mouvement je vous invite à cliquer sur la playlist que je mettrai en fin de vidéo vous y découvrirez 9 séances de mouvements que vous pourrez faire afin de découvrir cette pratique et si vous voulez savoir à quoi correspond un stage avec Hidoportal je vous mettrai également une vidéo très ancienne où je parle d'un stage que j'ai effectué avec lui et dernièrement si vous voulez les interviews que j'ai effectué avec les meilleurs coachs dans le domaine du mouvement de la force et la souplesse je vous mettrai également une playlist à ce sujet et voilà écoutez c'est tout ce que je vais vous dire bonne journée c'est tout ce que je vais vous dire 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 Sous-titrage ST' 501